Les TD8 et 9 portent sur un seul et même exercice, il s'agit d'un grand échantillon de taille 19 sur lequel on étudie un facteur X, l'âge, qui est censé influencer un caractère Y, le taux de cholestérol. L'objectif c'est d'essayer de présenter Y comme une fonction de X et plus particulièrement faire ressortir une fonction linéaire de la forme A plus BX. La première chose à faire c'est de saisir les données de votre énoncé dans une feuille de travail Minitab. Vous avez un grand échantillon de taille 19, donc il faudra une colonne de hauteur 19 pour recenser toutes les valeurs de X et une deuxième colonne de hauteur 19 pour enregistrer toutes les valeurs de Y. Je pense que vous n'avez pas de mal à effectuer ça dans une feuille de travail Minitab. Voilà, vous avez votre colonne des X, votre colonne des Y, exactement les données de l'énoncé. Alors à partir de là, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous suivez pas à pas le PDF de cours et vous allez dans votre PDF de cours, on démarre comment ? On vous demande de, voilà, quand vous avez une colonne de données de valeurs numériques de mesures expérimentales pour X et pour Y. La première chose qu'on faisait dans le cours, c'était pour la colonne des X et aussi pour la colonne des Y, calculer la moyenne, l'écart-type et la variance. Voilà, eh bien, vous faites ça aussi avec Minitab pour la nouvelle colonne de X et la nouvelle colonne de Y que vous venez de saisir. Donc ça vous fait deux moyennes, X bar et Y bar, les voici ici, les deux écart-types de X et de Y et les deux variances, variances de X et variances de Y. Voilà, donc vous avez six statistiques élémentaires, mais vous savez que vous avez une Manip Minitab qui vous permet de les afficher toutes les six d'un seul coup. Vous n'avez pas besoin de faire ces Manip Minitab séparément. On avait vu cette Manip groupée quand on était dans les TD sur le chapitre ANOVA, quand on voulait les moyennes et variances de cinq échantillons. Il y avait moyen de faire ça d'un seul coup. Alors, donc, une fois que vous avez ces moyennes, écart-type et variances, la première chose que vous puissiez calculer, voilà, on continue à suivre le plan de cours, eh bien, c'est le coefficient de corrélation linéaire qui fait intervenir les moyennes, X bar et Y bar, ça vous les avez dans les colonnes intitulées moyenne 1 et moyenne 2 de votre affichage Minitab. Vous avez besoin des écart-types corrigés au dénominateur, vous les avez aussi obtenus à l'instant. L'effectif N, c'est 19 et N-1 au dénominateur 18. Vous voyez déjà quelle valeur ça prend. Et donc, vous voyez que pour chaque individu, il faut faire le produit entre l'âge et le taux de cholestérol de cet individu. Donc ça, avec Minitab, vous l'obtenez très facilement. C'est ce qui est rassemblé ici dans la colonne des produits, au niveau de la colonne C9. Donc ça s'obtient, vous allez dans Calque Calculatrice et vous faites une multiplication entre la colonne C1 et la colonne C2. Voilà donc tous les termes qui apparaissent dans le sigma, dans votre définition de coefficient de corrélation linéaire. Là, au numérateur, vous avez un grand sigma. Eh bien, il s'agit de faire la somme de tous les termes rassemblés dans la colonne que vous venez de construire avec Minitab. Et ça, c'est très facile avec Minitab, sommez cette colonne de haut en bas. Ça s'écrit comment ? Une somme dans Minitab, vous allez dans le cadre Calque Calculatrice. Et puis, la fonction somme, elle s'écrit SUM, on l'avait déjà rencontrée. Et puis donc, ne pas oublier les deux parenthèses. Voilà. Et puis donc, entre les parenthèses, là ici, vous mettez le numéro de la colonne où vous avez stocké vos produits. Et ça, le résultat, ça vous donnera exactement le sigma qui est présenté ici dans le numérateur du coefficient de corrélation linéaire. Voilà. Donc là, vous avez déjà tous les ingrédients pour calculer votre coefficient de corrélation linéaire. Voilà. Il n'y a plus qu'à les rassembler et à coder dans le cadre Calque Calculatrice de Minitab. Coder cette fraction rationnelle. Mais tous les ingrédients pris individuellement, vous les avez déjà tous. Une autre manip simple pour démarrer, c'est la manip graphique de Minitab qui vous représente le nuage de points. Un nuage de 19 points. Donc, pour chaque individu, vous placez un point dont l'abscisse, admettons que ce soit l'individu numéro I. Donc, son abscisse, c'est I, et son ordonnée, c'est YI. Vous avez toutes les valeurs numériques. Voilà. Donc, ce nuage de points est assez étiré. C'est-à-dire qu'on voit quand même assez profiler une direction de droite. D'accord ? Donc, ça nous indique qu'effectivement, il y aura une partie de Y qui pourra se représenter raisonnablement à l'aide d'une fonction affine linéaire de genre A plus BX. Mais quand même, à côté de ça, les points sont assez dispersés. Donc, ça veut dire que la partie linéaire en X n'est pas quand même prépondérante. Il y a aussi d'autres influences qui viennent un petit peu semer la pagaille. Voilà. Donc, ça, c'est juste quelques impressions purement empiriques. Après, il faudra rendre les choses bien rigoureuses. On verra ça plus tard. Mais cette manip graphique, ça permet un petit peu de voir à quoi il faut s'attendre. Donc, il y avait une variante de cette manip graphique de Minitab. Une variante qui permet de rajouter sur le dessin la droite de régression. Puis, on verra plus tard comment calculer numériquement avec exactitude les coefficients de cette droite de régression. Donc, on avait affiché par Minitab les moyennes et les variances. Là, vous les aviez ici. Donc, chaque fois que Minitab vous affiche des écarts-types ou des variances, c'est toujours la version corrigée. Donc, justement, dans le PDF de TD, vous avez pu voir que je rappelle les définitions de variances. Donc, c'est un rappel. On en avait déjà parlé au cours numéro 4 quand on démarrait le chapitre 1 au 20. On avait besoin des variances d'échantillons. Donc, j'avais profité de l'occasion pour d'abord vous donner la notion de variance. Concrètement, qu'est-ce que ça représente ? La notion de moyenne, elle est très naturelle. On voit très bien ce que c'est que la moyenne x bar pour une famille de nombres x i. Eh bien, la variance, c'est aussi quelque chose de très concret. Ça mesure la dispersion des nombres x i. Est-ce qu'ils sont très éloignés les uns des autres, très dispersés ou bien est-ce qu'ils sont très regroupés ? Alors, justement, la différence x i moins x bar, ça mesure la distance entre x i et la moyenne x bar de cette famille de nombres. Donc, c'est, si vous voulez, une dispersion juste pour l'individu numéro i. Si cette distance est grande, ça veut dire qu'effectivement, le x i est assez éloigné. Et puis, on travaille avec les dispersions carrées. Les calculs se passent mieux si on manipule des carrés. La variance, c'est une dispersion moyenne. Et pour faire la moyenne des dispersions sur toute la famille de nombres, l'idée naturelle, c'est de faire la somme de toutes les dispersions. Ça, c'est réalisé avec le sigma que vous voyez ici. Et puis, pour avoir une dispersion moyenne, logiquement, il faudrait diviser par le nombre de termes. Donc, c'est pour ça que la première formule de variance, la formule naturelle, empirique, eh bien, justement, la somme, on la divise par n. Alors, à côté de ça, il y a une autre notion, la variance corrigée. Le sigma est absolument le même. Donc, on fait la somme de toutes les dispersions pour tous les termes dans cette famille de nombres. Simplement, au lieu de diviser par le nombre de termes, on divise par le nombre de termes moins 1. Alors, la motivation, c'est quoi ? C'est si on cherche à approximer la variance théorique, la variance de la population totale. Donc, quand on a la moyenne de la population totale, donc un nombre inconnu à la moyenne théorique, pardon, excusez-moi. Donc, quand on a la moyenne de la population totale, un nombre inconnu qu'on cherche à l'approximer, une idée naturelle, c'est de prendre x bar, la moyenne d'un échantillon. Et on se dit, si l'échantillon devient de plus en plus grand, avec n qui est envers plus l'infini, la moyenne de l'échantillon, logiquement, devrait se rapprocher de la moyenne de la population. C'est tout à fait naturel de penser ça. Et effectivement, avec les moyennes, ça se passe bien. Par contre, avec les variances, on repart sur la même idée. On a la variance de la population totale qui est un nombre inconnu. Et on se dit, si on prend la variance de l'échantillon, avec des échantillons de plus en plus grands, ça devrait finir par se rapprocher de la variance de la population totale. Et bien là, si vous travaillez avec les variances empiriques, ça ne se passe pas très très bien. Vous n'arrivez pas à vous approcher de sigma carré, mais il y aura une petite différence. Tandis que si vous travaillez avec les variances corrigées, où on divise par n moins 1, et bien là, effectivement, avec des échantillons de plus en plus grands, n qui est envers plus l'infini, et là, il n'y aura pas de problème, on va finir, ça approchera mieux la variance de la population totale. Voilà, donc ça c'est la motivation, pourquoi on a cette idée bizarre de diviser par n moins 1 au lieu de diviser par n. Voilà, donc vous devez savoir que la variance, une variance d'échantillons, donc ça existe en deux versions, variance empirique, variance corrigée, et Minitab ne connaît que les variances corrigées. Et puis pour les écarts-types, donc qu'est-ce que c'est l'écart-type ? C'est juste la racine carrée de la variance. Donc l'appareil Minitab vous donne toujours l'écart-type corrigé. Alors il y a quand même certaines formules où on a besoin de connaître la variance empirique. Donc comment vous pouvez trouver la variance empirique à partir de la variance corrigée ? Et bien déjà, regardez ce qui est en commun entre les deux formules. Ces deux formules, elles ont en commun le terme sigma, qui est absolument le même. Ce qui change, c'est juste l'entier par lequel vous divisez votre somme. Donc le sigma, si on veut l'exprimer isolément, donc mettons le n là si vous le remontez et que vous regardez n fois la variance empirique, ou bien pareil, n-1 fois la variance corrigée, toutes ces expressions coïncident et en fait ça vous donne la somme des carrés. Voilà, donc vous avez pu voir dans le cours et le TD sur les intervalles de confiance, à un moment on a besoin de la variance des x, mais la variance empirique, la variance non corrigée. Et bien, à partir de la variance corrigée qui vous est donnée par Minetab, il suffit de multiplier par n-1, donc 18, et puis diviser par n, donc 19 dans notre cas. Alors dans le PDF de TD, on ouvre une parenthèse pour faire quelques compléments de cours sur la notion de covariance. Alors c'est une notion intermédiaire, une sorte d'hybride entre la variance de x et la variance de y. Pour la variance de x, on aurait les dispersions x i moins x bar mais au carré, et puis pour la formule de variance de y, on aurait les distances y i moins y bar au carré. Donc là, pour prendre en compte toutes les deux, on fait un produit, chaque terme avec un exposant 1, donc ça reste du degré 2. Voilà, et puis pour la covariance empirique, on va diviser par le nombre de termes, c'est-à-dire n. Voilà, donc dans cette somme, on prend en compte conjointement la dispersion des x i autour de leur moyenne x bar, et aussi en même temps la dispersion des nombres y i autour de leur moyenne y bar. Donc c'est une fonction de deux variables, si vous regardez le cas particulier où x et y coïncident, vous retombez sur les formules de variance qu'on avait vues précédemment. Et puis cette formule de covariance, elle aussi, elle va exister en deux versions, covariance naturelle, empirique, où on divise une somme par le nombre de termes dans cette somme, c'est la première formule qui vient naturellement à l'esprit, et la covariance corrigée, c'est la même formule, mais en divisant par n-1, ce que j'ai exprimé ici, si vous avez la covariance naturelle, vous multipliez par 19 pour gommer le terme 1 sur n devant le sigma, et après vous divisez par 1 sur n-1. Voilà, donc ça vous inspirez de la formule qu'on avait vue précédemment pour relier les variances corrigées avec les variances non corrigées, mais on aura la même notion avec les covariances empiriques ou covariances corrigées. Voilà, donc ça, la formule de covariance que je vous ai donnée ici, donc elle est pratique pour comprendre la notion de covariance. Sur cette formule, on voit, ça saute aux yeux, que ça mesure une dispersion des nombres xy autour de leur moyenne et des nombres yy autour de leur moyenne. Simplement, si on voulait utiliser concrètement cette formule pour conduire des calculs, pour obtenir une valeur numérique de la covariance, ça serait un petit peu fastidieux. Alors, on a une autre formule, celle que j'ai donnée dans le cadre en jaune. Alors là, l'inconvénient de cette formule, c'est que ça ne saute plus du tout aux yeux, que la covariance mesure une dispersion des xy et des yy. Par contre, concrètement, pour mener des calculs numériques, vous aurez moins de termes, moins de manipulations à faire, et vous pourrez la calculer facilement. Donc là, vous avez déjà tous les ingrédients sous la main, x bar, y bar, on les avait enregistrés dans votre feuille de travail Minitab tout à l'heure, c'était des colonnes moyennes 1, moyennes 2. On avait fait une colonne avec les produits, et puis en faisant la somme de tous les termes dans cette colonne de produits, ça vous donne la valeur du sigma, donc vous n'avez aucun problème pour déjà calculer cette covariance. C'est tout simple, cette covariance. Vous avez tout ce qu'il faut, donc vous prenez la somme pour la colonne des produits, vous divisez par 19, et après vous retranchez moins le produit des deux moyennes. Donc vous pouvez déjà la calculer, et puis ensuite, pour avoir la covariance corrigée, parce que c'est celle-là que Minitab affichera quand on lui demandera de faire directement la covariance sans utiliser les formules que je viens de montrer, donc ce qu'il vous affichera, ça sera la covariance corrigée, vous pouvez déjà prévoir sa valeur en multipliant par n, n-1, voilà, vous pouvez déjà préparer tout ça. Voilà, donc vous avez ces deux formules de covariance, donc chacune a ses avantages, ses inconvénients, ça c'est la définition, donc sur la définition, on voit bien que ça mesure une dispersion, par contre, pour l'aspect concret calculatoire, c'est moins opérationnel, et puis la formule, donc qui elle est opérationnelle, efficace pour mener un calcul numérique, par contre, on voit plus bien la notion de dispersion dessus, alors il faut bien vous convaincre que ces deux formules représentent la même chose, donc je vous encourage à prendre une feuille de brouillon, et puis à tripatouiller un petit peu le sigma qui apparaît ici dans la définition, donc vous avez un produit à l'intérieur du sigma, donc je vous conseille de développer ce produit, vous allez avoir du x, y, 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 du x bar, y, etc., vous regroupez les termes, vous aurez, je ne sais pas, 3 ou 4 sigma qui vont apparaître, et que vous arriverez à effectuer, à modifier, et vous verrez, donc le but de votre exercice, c'est d'arriver à démontrer la formule en jaune à partir de la définition donnée précédemment, voilà, donc ça, ça vous fait un petit peu de travail, d'exercice supplémentaire, et puis, comme toujours, quand on a une fonction de 2 variables, on peut lui attacher une matrice de 2, voilà, donc la covariance, donc là ici j'écris la matrice de covariance corrigée, parce que c'est celle-là que Minitab va vous afficher, mais il y aurait aussi une deuxième notion de matrice de covariance, avec les covariances naturelles, on est bien d'accord, là je n'ai pas tout écrit, mais vous, vous pouvez compléter quand vous rédigez votre TD personnel, alors quand vous avez comme ça une fonction de 2 variables, regardez, donc 2 variables x ou y, donc regardez sur la première variable, est-ce qu'on met des x ou des y, alors quand vous mettez des x, ça vous définit la colonne numéro 1, et quand vous mettez des y, sur la première variable, ça vous définit la colonne numéro 2. Ensuite, sur la deuxième variable, vous regardez ce que vous mettez du x ou du y, quand vous mettez du x, ça vous décrit la première ligne, quand vous mettez du y, ça vous décrit la deuxième ligne. Voilà, donc on avait déjà vu sur la diagonale principale, quand on a x et y égaux, en fait la covariance coïncide avec la variance, ici les variances corrigées, et puis cette fonction de 2 variables, elle est symétrique en x et y, donc covariance de x, y, covariance de y, x, c'est la même chose, donc sur la diagonale secondaire, en fait j'ai mis le même terme. Voilà, donc votre matrice de covariance corrigée, et je vous laisse écrire la matrice de covariance empirique, et comment Minitab fait pour vous calculer cette matrice de covariance corrigée, donc là vous avez quelques manip Minitab qui sont écrites explicitement, je vous écris toujours la recette en bleu, donc vous suivez les différentes étapes, et ça marche, et si ça ne marche pas, vous m'envoyez un mail pour me dire où est-ce que ça coince, et donc vous avez un affichage de ce genre, donc ça c'est les affichages avec la version de Minitab qui avaient cours jusqu'à l'an dernier, où je vous l'ai laissé, parce que de toute façon, dans les sujets d'anal, c'est ces affichages-là qui apparaissent, mais bon, vous verrez le nouvel affichage avec la nouvelle version de Minitab, il raconte exactement la même chose, c'est juste la typographie de la présentation qui est légèrement modifiée. Voilà, donc c'est exactement la matrice de covariance, sur la diagonale principale, vous retrouvez les variances tout court, et la covariance, elle est sur la diagonale secondaire, bon, ils ne l'ont pas écrite sur la case de la première ligne, deuxième colonne, parce que ça aurait répété la case en vert. Alors il y a une autre, donc là, c'est un affichage Minitab, donc c'est-à-dire que c'est des valeurs numériques, bon, c'est bien pour faire un copier-coller, puis mettre ça dans un énoncé d'anal, mais c'est quand même des valeurs arrondies, donc si vous calculez à partir des valeurs que vous lisez là, ça va vous colporter des erreurs d'arrondi, c'est un petit peu gênant, donc vous avez moyen de faire enregistrer par Minitab les valeurs exactes de ces covariances. Donc vous reprenez la même manip, et puis donc il y a une option, quelque part, donc si vous n'arrivez pas à la trouver, vous me le dites, mais normalement vous devez pouvoir trouver dans la fenêtre de dialogue une case que vous cochez, une case qui s'intitule « Stocker la matrice ». Voilà, alors qu'on vous fait cette variante de la manip Minitab, donc vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, vous ne voyez rien à l'écran, mais Minitab, il a quand même calculé sa matrice, simplement il l'a stockée dans sa mémoire. Alors après, il faut faire une autre manip Minitab pour aller chercher cette matrice dans la mémoire de Minitab, et la faire afficher dans votre feuille de calcul, c'est-à-dire la partie, la grille quadrillée qui est dans le bas de votre fenêtre Minitab. Voilà, donc vous suivez la recette en bleu qui est écrite ici, et vous voyez apparaître votre matrice de covariance dans deux colonnes vides que vous avez choisies. Voilà, donc sur la diagonale principale, les variances, et sur la diagonale secondaire, la covariance. Et donc là, c'est vraiment des valeurs exactes, si maintenant vous prenez telle ou telle case pour l'utiliser dans des calculs ultérieurs, vous aurez la valeur exacte, pas de problème d'arrondi qui se colporte. Voilà, donc pour la matrice de covariance. Et puis, donc là, je continue la parenthèse avec les compléments de cours pour relier le coefficient de corrélation linéaire qu'on avait déjà entrevue tout à l'heure. Il y a moyen de le relier à la notion de covariance, et surtout, on va expliquer pourquoi je vous disais toujours que le coefficient de corrélation linéaire, il doit obligatoirement prendre des valeurs toujours comprises entre moins 1 et 1. Alors, le résultat fondamental, c'est l'inégalité que j'ai écrite en rouge, ici l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, ça vous dit que votre covariance, en valeur absolue, parce qu'elle peut être positive ou négative, elle est toujours majorée par le produit des deux écarts-types. Donc là, je vous ai écrit l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec, dans la version non corrigée, vous voyez que vous avez les deux écarts-types empiriques et la covariance empirique. Si vous voulez transformer ça pour faire apparaître cette inégalité en version corrigée, pour faire apparaître la covariance et les écarts-types donnés par mini-table, eh bien, ce n'est pas spécialement compliqué. Les écarts-types naturels empiriques qui sont donnés ici, c'est quoi ? C'est la racine carrée de la variance empirique qui, elle-même, se relie à la variance corrigée en la multipliant par un coefficient n-1 sur n dont on avait expliqué tout à l'heure. Donc, quand vous prenez votre racine carrée, vous voyez l'écart-type naturel relié à l'écart-type corrigé en multipliant par ce facteur racine de n-1 sur n et vous avez la même chose pour l'écart-type des y. Donc, quand vous multipliez ces deux écarts-types naturels de x et de y, vous avez les deux racines carrées qui se multiplient, ça vous donne le terme n-1 sur n qui est là. Et puis, vous avez le produit des deux écarts-types corrigés. Voilà. Donc, le facteur qui apparaît ici, eh bien, vous avez le passé à gauche en faisant une division. Voilà ce que vous obtenez. Et puis là, justement, à gauche, ce que vous reconnaissez, c'est exactement la formule de covariance corrigée. Et voilà. Donc, dans le cadre, vous avez l'inégalité de Cauchy-Schwarz en version corrigée. Voilà. Alors, si maintenant, vous regardez le quotient, donc le terme de gauche, la covariance, divisé par le terme de droite, le produit des deux écarts-types, donc ça, c'était la première formule qui a, les premiers termes qui apparaissaient dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz version empirique. Donc, regardez dans cette expression, si je multiplie partout au numérateur et au dénominateur par le nombre n sur n-1, il n'y a rien de changé. Au numérateur, on a explicitement la covariance. corrigée. Et au dénominateur, regardez avec les petites manipulations qu'on a faites précédemment, il y a des étapes supplémentaires à rédiger, je vous laisse faire ça au brouillon, vous allez obtenir exactement au dénominateur le produit des écarts-types corrigés. Voilà. Donc, comme ça, ce quotient, alors que vous l'exprimiez dans la version empirique ou dans la version corrigée, le quotient est identique. D'accord ? Alors, bien sûr, son numérateur et son dénominateur, chacun pris séparément, ils ne sont pas les mêmes, mais le quotient, lui, il reste les mêmes, simplement, il faut être cohérent, il faut choisir rien que la version empirique pour le numérateur et le dénominateur, ou bien rien que la version corrigée pour le numérateur et le dénominateur, ça, vraiment, il ne faut pas mélanger les deux. Et voilà. Donc ça, ça vous donne la vraie définition de coefficient de corrélation linéaire. En fait, c'est le quotient entre la covariance et les écarts-types. Donc là, je l'ai écrit avec le quotient selon la version empirique, mais le même quotient avec la version corrigée, ça vous donne exactement la même chose. Donc le coefficient de corrélation linéaire, lui, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté, il existe en une seule version, on n'aura pas besoin de faire attention à la différence entre version empirique et version corrigée, comme on devait le faire chaque fois qu'on devait parler de variances dans des quart-types ou de covariance, il y avait toujours cette précaution de devoir préciser si on parlait de la version empirique ou de la version corrigée, c'est un peu pénible. Donc au moins, pour les quart-types corrigés, il n'y a pas ce genre de problème, il existe en une seule version. Et là, maintenant, on comprend pourquoi le coefficient de corrélation linéaire doit toujours être compris entre moins 1 et 1. Voilà, si vous prenez cette quantité-là en valeur absolue, comme la covariance en valeur absolue est majorée par le produit des écarts-types d'après Cauchy-Schwarz, le quotient en valeur absolue sera toujours plus petit que 1. Et puis, donc, effectivement, la formule que je vous avais donnée pour le coefficient de corrélation linéaire dans le cours, elle n'avait pas tout à fait cette allure-là. On en avait parlé tout à l'heure, on ne voit pas trop le lien et pourtant, on parle bien de la même chose. Donc, on va s'assurer que, effectivement, les deux formules coïncident. Donc, si vous prenez la définition, le coefficient de corrélation linéaire tel qu'il est dans le cadre en jaune et je multiplie au numérateur et au dénominateur par n, je n'ai rien changé dans ma fraction. Regardez peut-être pour démarrer le dénominateur avec les petites formules que je vous avais montrées tout à l'heure pour relier un écart-type empirique à un écart-type corrigé. Je vous laisse un petit peu rédiger les détails au brouillon dont vous n'aurez aucun problème pour vous convaincre qu'au dénominateur, si je mets le produit des écarts-types naturels multiplié par n et le produit des écarts-types corrigés multiplié par n moins 1, les deux paquets que je viens d'entourer en bleu, je vous laisse ce contrôler, faites l'exercice, c'est très formateur pour manipuler les formules. Ces deux termes encadrés en bleu, c'est exactement la même chose. Et puis, au numérateur, n fois la covariance naturelle, on l'avait déjà plus ou moins tout à l'heure. Où est-ce que c'est ? Voilà, donc je vous avais dit exercice supplémentaire au brouillon, vous prenez la définition de covariance empirique, covariance naturelle, vous tripatouillez, vous développez un petit peu le produit dans le sigma, vous allez tomber sur la formule en jaune. Donc maintenant, pour avoir n fois la covariance, si je multiplie par n partout dans le cadre en jaune, je vais avoir le sigma tout seul, il n'y a plus de 1 sur n en facteur devant, et là, je vais avoir moins n x bar y bar. Voilà, donc n covariance de x y, vous le reportez dans la formule qu'on vient d'obtenir, voilà, et ça vous fait exactement le numérateur qui apparaît là. Voilà, donc ça, c'est tout à fait la formule que je vous avais donnée dans le cours. OK ? Toutes ces formules ont leurs avantages et leurs inconvénients. Celle-ci, on l'a vu en début de séance, c'est la formule la plus opérationnelle quand on veut obtenir une valeur numérique, c'est celle qui demande le moins de manipulation, vous avez tous les ingrédients assez rapidement, après il n'y a plus qu'à les rassembler dans une fraction, simplement sur cette formule on ne comprend pas trop pourquoi c'est forcément toujours compris entre moins 1 et 1. Alors ça, avec la formule qu'on avait précédemment, la définition de coefficient de corrélation linéaire ici dans le cadre en jaune, bon pareil, l'avantage c'est qu'on voit bien sur cette formule grâce à Cauchy-Schwartz pourquoi le coefficient de corrélation linéaire est toujours compris entre moins 1 et 1, bon sauf que pour les calculs concrets, voilà, quand on doit travailler avec des valeurs numériques, c'est peut-être un peu plus pénible de passer par cette formule-là. Si on n'a pas dans une première étape calculer la covariance, c'est vrai que la formule que je vous montrais en cours, la formule qui est ici est peut-être plus rapide, bon enfin, c'est à vous de voir, il faut connaître les deux formules, à vous de vous entraîner, à les manipuler pour pouvoir bien jongler avec. Alors ce coefficient de corrélation linéaire, lui aussi il apparaît comme une fonction de deux variables, comme pour la covariance, donc il y aura des simplifications intéressantes dans les cas particuliers où x et y sont égaux, là je vous laisse contrôler qu'on tombe tout bêtement sur la valeur 1, voilà, donc on a aussi une matrice de corrélation, là elle est définie de façon unique, il n'y a pas besoin de prévoir une version empirique, une version corrigée, alors comme fonction de deux variables, je vous avais expliqué comment on construit les deux colonnes et les deux lignes de cette matrice, et donc sur la diagonale principale, vous avez une simplification rien que des termes 1, et sur la diagonale secondaire, donc c'est là qu'il y a le coefficient de corrélation linéaire, et comme cette fonction de x et de y elle est symétrique, donc r de x, y, r de y, x, c'est la même chose. Vous avez besoin, Minitab vous fournisse un coefficient de corrélation linéaire, comment vous pouvez faire, il y a différentes manipulations que j'ai décrites en bleu là-dessous, donc je vous laisse expérimenter les formules, donc je vous recommande de ne pas faire l'impasse sur les manipes Minitab, ne commettez pas l'erreur, chaque année il y a des gens qui se disent, ouais Minitab, c'est pas la peine, je fais pas ça, je m'interdis pas au CC3 de mettre quelques questions qui vous demandent une manipulation Minitab, il faut vraiment pas négliger ça, il faut pas le prendre de haut le Minitab, si on fait des manipes Minitab, inconsciemment, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais il se passe des choses qui vous aident à mieux assimiler les différents objets qu'on est en train de vous définir. Voilà, donc faites cette première recette Minitab, la écrite en bleu, et puis vous allez obtenir un affichage Minitab, vous avez une valeur approchée du coefficient de corrélation linéaire, donc vous reconnaissez les affichages pour lesquels on fait copier-coller pour les mettre dans un sujet d'examen, donc ça vous donne le coefficient de corrélation linéaire directement, bon ça c'est l'ancien affichage selon l'ancienne version de Minitab, et puis maintenant avec la nouvelle version de Minitab, ça a plutôt cette allure-là, mais ça vous raconte exactement la même chose. Voilà, donc votre coefficient de corrélation linéaire, vous le voyez apparaître ici. Donc la nouveauté, l'ajout dans la nouvelle version de Minitab, c'est qu'ils évoquent le coefficient de corrélation linéaire théorique qu'on avait évoqué en cours, donc je vais en profiter dans le cours ici, parce que le R de XY c'est un coefficient de corrélation linéaire de l'échantillon. Alors, coefficient de corrélation linéaire de la population, coefficient de corrélation linéaire théorique, voilà sa formule, mais bon, comme on ne connaît pas la moyenne et la variance de la population, ce nombre rho est un nombre inconnu. Donc là, dans le cours, vous aviez une petite synthèse de toutes les notions moyennes, variances, proportions, médianes, si vous pensez au cours numéro 1 et coefficient de corrélation linéaire, c'est des notions qui existent à l'échelle de l'échantillon et aussi à l'échelle de la population. Donc, je ne sais pas dire moyenne tout court ou médiane tout court sans préciser s'il s'agit de la moyenne ou de la médiane théorique à l'échelle de la population, il y a de la moyenne ou la médiane observée à l'échelle de l'échantillon, ce n'est pas précis, il faut toujours bien spécifier. D'accord ? Donc, au niveau des notions théoriques définies à l'échelle de la population totale, bon, ça fait des nombres qui reflètent l'ensemble de la réalité, mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de valeur numérique, bien souvent, tandis que quand on regarde ces notions à l'échelle de l'échantillon, là, au moins, vous avez des valeurs numériques connues, mais l'inconvénient, c'est que ça reflète seulement une réalité très restreinte, juste à l'échelle de l'échantillon, évidemment, ça ne peut pas refléter l'ensemble de toute la réalité. Voilà, donc, maintenant, vous savez qu'en plus, pour le coefficient de corrélation linéaire, lui aussi, il existe en deux versions, une version à l'échelle de la population et une version à l'échelle de l'échantillon. Donc, justement, ce coefficient de corrélation linéaire de la population, un nombre inconnu, voilà, et bien, la nouveauté, pour une fois, la nouvelle version de Minitab présente un intérêt et apporte quelque chose de nouveau, et bien, il vous donne un intervalle de confiance, ici, pour ce nombre inconnu. Voilà, donc ça, c'est un renseignement intéressant. Bon, ici, en L3, personne ne vous demandera de savoir recalculer cet intervalle de confiance pour Rho, là-dessus, je ne mets pas de type X. Donc, coefficient de corrélation linéaire, ça, donc, le R de XY, on vient de voir comment apprendre à le calculer, et puis la P-valeur qui apparaît là, on verra un petit peu plus tard, en fait, c'est la P-valeur associée au test d'indépendance. Voilà, d'accord, donc, voilà comment obtenir votre coefficient de corrélation linéaire, et puis, vous pouvez aussi obtenir la matrice, voilà, donc, regardez la même Manip Minitab que celle que j'avais commencé à décrire ici en bleu, juste au-dessus, donc, rajouter dans un onglet, l'onglet Options, vous pouvez demander le stockage de matrice, alors, vous faites opérer la Manip Minitab, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, mais quand même, Minitab a calculé sa matrice de corrélation et la stocker quelque part dans la mémoire, et pour, voilà, après, vous avez une autre Manip Minitab pour aller chercher cette matrice de corrélation dans la mémoire et la faire afficher dans deux colonnes de votre feuille de travail, donc, comme ça, c'est intéressant parce que les valeurs qui apparaissent dans les colonnes, là, au moins, c'est des valeurs exactes, il n'y a pas eu d'arrondi, tandis que dans les affichages précédents, bien sûr, c'était des arrondis, donc, si on part sur une formule, une valeur comme ça pour le coefficient de corrélation linéaire, évidemment que ça colporte quelques erreurs d'arrondi dans vos calculs ultérieurs. Voilà, donc, voilà tout ce que vous pouvez faire avec le coefficient de corrélation linéaire. Voilà, et puis ensuite, toujours pareil, on suit notre plan de cours pas à pas, on avait appris à calculer le coefficient de corrélation linéaire, après, vous voulez, donc, ce coefficient de corrélation linéaire, d'après Cauchy-Schwarzman, on sait qu'il est toujours compris entre moins 1 et 1, donc, on ne voulait le b au carré, le r carré, coefficient de détermination, il est toujours compris entre 0 et 1, comme une probabilité, comme une proportion. Donc, en gros, si vous voulez, c'est un pourcentage, on a vu qu'il y a une interprétation concrète très importante à retenir. Donc, si toutes les influences qui s'exercent sur y, on les sépare en trois parties, donc, le point numéro 1, ça désignera toujours les influences linéaires en x, le point numéro 2, les influences de x, mais sous forme de fonctions autres que linéaires, et puis, le point numéro 3, c'est l'influence de tous les facteurs autres que x. Donc, si vous voulez, dans le chapitre ANOVA, l'influence numéro 3, c'était l'influence résiduelle. Puis, l'influence factorielle, dans le contexte ANOVA, c'était les points 1 et 2 réunis, tout ce qui était fonction de x. A l'époque, on ne mettait pas, on ne distinguait pas les fonctions linéaires ou pas linéaires. Tout ce qui était fonction de x était rassemblé dans la partie factorielle. Voilà. Donc, ça aussi, c'était exprimé dans notre cours de façon générale. Et puis, maintenant, on va voir, dans le cas particulier de notre exercice, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Alors, allez-y, r carré, 1 moins r carré, vous avez tout ce qu'il faut pour le calculer. Donc, quand vous travaillez avec votre PDF de TD, c'est comme ça qu'il faut agir. Vous y allez pas à pas, vous progressez page après page et puis, chaque fois qu'on vous demande un carré, enfin, une opération à effectuer, là, c'est symbolisé par le point d'interrogation, et bien, vous y allez, vous mettez en situation d'examen avec votre calculette et vous avez toutes les données nécessaires dans les pages précédentes. Voilà. Donc, vous calculez ces deux nombres-là et ils vous servent à mesurer l'importance des différentes influences qui s'exercent sur le caractère Y. Voilà. Donc, d'un individu à l'autre, vous avez pu voir différentes valeurs de Y avec pas mal de variations de l'une à l'autre et on cherche à expliquer toutes ces variations. Voilà. Donc, il y a une explication à l'aide des influences linéaires en X, une explication à cause de l'influence de X sous forme de fonctions non linéaires et puis une explication due au facteur autre que X. Voilà. Donc, le R², ça vous mesure le point numéro 1. Donc, R², en gros, ça vous fait du 56,8%. Je vous laisse faire les calculs pour voir si vous tombez bien sur cette valeur. Donc, vous avez 56% de linéaires en X. Donc, si on pense à notre nuage de points tout à l'heure, ça explique pourquoi on voyait 56,57% de linéaires en X. Ce n'est pas négligeable. ce n'est pas étonnant qu'on voyait déjà sur ce nuage de points se profiler la direction d'une droite. Mais quand même, il vous reste 43% pour toutes les parties, les points 2 et 3. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas linéaire en X, fonction de X, mais pas linéaire ou bien fonction d'autres facteurs que X. Donc, 43%, c'est très important aussi. Donc, ça, ça explique pourquoi dans le nuage de points, il y avait quand même pas mal de dispersion. Et puis après, quand on sera dans le TD9 et qu'on fera l'intervalle de confiance, à cause de ça, on aura aussi un intervalle de confiance très, 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 très large, pas précis. C'est dû à ça. Donc, justement, à la fin du TD, on vous suggère un changement de variable au niveau de Y. L'objectif de ce changement de variable, ça serait d'augmenter, d'améliorer le R². Si la partie linéaire en X pouvait prendre plus d'importance, devenir prépondérante, ça serait intéressant. Le résumé de cours numéro 8, vous le connaissez bien, vous l'avez depuis longtemps, on l'avait fait en amphi, on l'avait fait en amphi avant les vacances. Donc, tout ça, on a vu. La différence entre plan expérimental 1 et plan expérimental 2, bon, ici, dans cet exercice, on est en plan expérimental 1 parce que le facteur X, l'âge, il peut prendre n'importe quelle valeur. C'est une vraie variable aléatoire exactement comme la réponse Y. X et Y ont la même nature, on est en plan expérimental 1. Donc ça, c'est une remarque importante à faire parce qu'il y a certains théorèmes qui sont valables seulement en plan expérimental 1 ou seulement en plan expérimental 2. Donc justement, le test d'indépendance qu'on va voir immédiatement, il est valable uniquement en plan expérimental 1. Donc, il n'y a pas de problème ici, c'est bien notre cas, donc on va pouvoir le faire. Alors, ce test d'indépendance, le voilà. Et donc, en cours, je vous avais expliqué que son titre est assez maladroit parce que l'hypothèse H0, ce n'est pas vraiment une hypothèse d'indépendance, c'est plutôt une hypothèse d'absence de dépendance linéaire. Je vous avais en cours fait un petit dessin où on avait un nuage de points, où les points, ils étaient situés sur un cercle. Je vous avais fait ce dessin-là, me semble-t-il, au tableau, donc un nuage de points comme ça, il a son coefficient de corrélation linéaire qui est nul. Vous ne voyez pas de se dégager, vous ne voyez pas apparaître sur le dessin une direction de droite. Donc, on est bien d'accord, là, il n'y a pas de dépendance linéaire entre X et Y. Mais il ne faudrait pas commettre l'erreur de dire, ah ben, ça veut dire que X et Y sont indépendantes. Non, elles ne sont pas indépendantes. Si elles sont placées comme ça sur un cercle, ça veut dire qu'il y a une relation de dépendance entre X et Y. Vous ne pouvez pas écrire une équation de droite avec X et Y, mais vous pouvez écrire une équation de cercle. Donc, il y a une dépendance circulaire. Il n'y a pas de dépendance linéaire, mais il y a une dépendance circulaire. D'accord ? Donc, le mot indépendance, c'est vraiment maladroit. J'ai peur que ça induise en erreur. Voilà. Donc, le test d'indépendance, l'hypothèse H0, vous faites mieux de la formuler comme ça et dire, l'hypothèse H0, c'est quand on n'a pas de dépendance linéaire entre X et Y. Donc, les tests, vous avez l'habitude, il faut toujours les rédiger toujours selon le même schéma, toujours sur le même plan. La première chose à faire, c'est d'exprimer proprement votre hypothèse H0 et puis vous voyez que dans ce cas, c'était un petit peu délicat la formulation de l'hypothèse H0. Après, vous fixez un seuil, je ne sais pas, mettons 5%, et puis tout de suite, avant même de regarder les valeurs numériques récoltées dans votre expérience, vous faites déjà au préalable le schéma de discussion pour avoir une vue d'ensemble, comme ça, ce schéma, une fois qu'il est fait, il est fait une fois pour toutes et vous pouvez le rentabiliser. Ce même schéma, ce schéma unique, vous pouvez l'appliquer pour, je ne sais pas, 50 échantillons, 300 échantillons, tant que vous ne modifiez pas l'effectif N des échantillons, donc ici, N égale 19, tant que vous ne modifiez pas le seuil, le schéma de discussion restera le même. Alors, on avait expliqué en cours pourquoi les bonnes valeurs, c'est les valeurs au voisinage de zéro, et puis les mauvaises valeurs, c'est les intervalles que j'ai dessinés ici en vert, les valeurs très grandes du côté de plus l'infini ou de moins l'infini. Donc, la statistique du test, c'est une variable aléatoire qui peut prendre toutes les valeurs réelles depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Ça fait n'importe quoi. Ça, il me le fait assez souvent. Voilà votre schéma de discussion. Et puis, pour le connaître complètement, bien sûr, il faut identifier la valeur frontière, la valeur critique, ici. Alors, bon, en fait, ce genre de manip, on l'a déjà rencontré pour d'autres lois. Toujours, dans n'importe quel test, pour pouvoir déterminer la valeur critique, il vous faut des renseignements sur la loi suivie par la statistique. Donc, ici, la statistique T, elle suit la loi de Student avec un paramètre n-2. Donc, n est égal à 19 dans notre exercice. Le paramètre, le degré de liberté, c'est 17. Voilà. Et donc, bon, on avait déjà vu ça dans des TD précédents, mettons, avec le TD sur la loi normale, dans le TD 3, on avait travaillé avec la loi normale, on avait un schéma un petit peu du même genre, parce que la loi de Student, la loi normale, toutes les deux, c'est des lois, des variables aléatoires qui prennent toutes les valeurs réelles, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et puis, sinon, dans le TD 4, avec la loi de Fischer, et puis dans le TD 6, avec la loi du Qui-2, on avait aussi des problèmes de détermination de valeurs critiques. Et dans tous les cas, je vous avais dit, il faut maîtriser trois techniques. Lecture de table, méthode calculatoire de Minitab et méthode graphique de Minitab. Alors, mettons avec un seuil 5%, lecture de table, je parle de la table qui est donnée dans votre polycope, vous avez une table de student. Bon, donc j'espère que tout le monde est à l'aise maintenant avec la lecture de table. Vous choisissez votre seuil sur la première ligne de la table, vous avez différents seuils qui vous sont proposés. Donc, sélectionnez le seuil 5%, et puis sur la première colonne, vous placez votre paramètre et regardez à l'intersection. Donc, s'il y a encore des problèmes avec les lectures de table, vous me le dites par mail. Bon, alors par contre, un peu plus délicat, la méthode calculatoire, parce que Minitab, pour faire des calculs de valeur critique et aussi de paie de valeur, Minitab, il a toujours besoin de faire ressortir une probe accumulée, une fonction de répartition. Voilà, donc, là, on va réviser, c'est à peu près les mêmes arguments qu'on avait dans le TD numéro 3 pour la loi normale, parce que regardez la courbe, là ici en gris, la courbe en forme de cloche, bien la densité de la loi normale, elle avait un peu une allure du même genre. Ici, c'est la densité de la loi de Student, mais on va retrouver pas mal d'arguments. Donc, c'est une fonction paire, donc il y a une symétrie qu'il va falloir utiliser pour se simplifier les formules. Alors, dans tous les tests, même, je ne sais pas, même le test des signes où on avait une statistique de loi discrète, dans tous les tests, pour déterminer la valeur critique, il faut bien surveiller la zone des mauvaises valeurs, la zone de rejet, et il faut que la probabilité de cette zone de rejet ne dépasse pas le seuil alpha. Voilà, donc ici, dans le cas d'une loi à densité, la probabilité des mauvaises valeurs représentées par l'intervalle de C à plus l'infini, eh bien, c'est la surface que j'ai coloriée en vert clair, la surface hachurée au-dessus de l'intervalle C plus l'infini, la surface entre l'axe des abscisses et la courbe représentative pour la fonction densité. Pareil pour la deuxième partie de la zone de rejet, l'intervalle de moins l'infini à moins C. Voilà, donc les deux surfaces que j'ai hachurées en vert, c'est la probabilité des mauvaises valeurs, donc la surface totale, les deux morceaux ensemble, cette surface doit être égale à alpha. Donc, comme il y a une symétrie, ça veut dire que chaque morceau pris séparément a une surface alpha sur 2. Voilà, donc un argument qu'on avait déjà au TD3, un argument du même genre qu'on avait pour la loi normale. Cet argument graphique a permis d'établir la formule dans le cadre, ici, probabilité de T supérieure à C égale à alpha sur 2. Et au-dessus, vous avez le même argument rédigé sous forme de démonstration. Alors, la formule obtenue n'est pas encore mise sous la bonne forme pour qu'elle puisse être exploitée par Minitab. En fait, Minitab, pour bien fonctionner, il a absolument besoin qu'on mette en évidence une probabilité cumulée, une fonction de répartition. Et là, le symbole d'inégalité n'est pas dans le bon sens dans la formule qu'on vient d'obtenir. Parce qu'une probabilité cumulée, une fonction de répartition, la probabilité s'écrit toujours probabilité de T, la variable aléatoire, inférieure au nombre. La variable aléatoire plus petite que le nombre C. Tandis qu'ici, dans la formule obtenue, regardez, l'inégalité est justement en sens inverse. Voilà, alors ici, inégalité stricte ou large, ça revient au même parce qu'on a une loi à densité. Et donc, pour retourner l'inégalité, ça, on est habitué en probabilité à passer par l'événement au contraire. Donc, la probabilité de T inférieure ou égale à C, ça va se présenter comme 1 moins la probabilité de T supérieure à C, donc le morceau que graphiquement on avait pu évaluer par la valeur alpha sur 2. Voilà, donc ici, très important, la formule dans le cadre, ici, la probabilité cumulée est donnée par la formule 1 moins alpha sur 2, une formule qu'on avait déjà pour la loi normale dans le TD numéro 3. Et quand on travaillait avec la loi de Fischer ou la loi du Chi 2, la formule qui vous donnait la proba cumulée à partir du seuil, c'était 1 moins alpha, il n'y avait pas le facteur 1,5. Bon, ça, c'est dû au fait que la loi de Fischer et la loi du Chi 2, ce sont des lois qui ne prennent que des valeurs positives et donc la zone de rejet, elle était concentrée sur un seul morceau, il n'y avait rien du côté négatif, on se concentrait seulement au-dessus de l'intervalle 0 plus l'infini quand on travaillait avec la loi de Fischer ou la loi du Chi 2, donc la zone de rejet, c'était juste un seul morceau du côté de plus l'infini. Voilà, donc là, maintenant, il faut commencer à faire des synthèses, des rapprochements, des analogies entre les différentes situations qu'on a étudiées dans tous les TD, donc là, voir qu'on a une analogie à l'identique entre la loi normale et la loi de Student pour la fonction de répartition et puis une analogie, une ressemblance avec quand même une petite différence mais quand même pas mal de ressemblances avec la formule qui donnait la fonction de répartition pour la loi de Fischer et la loi du Chi 2. Voilà, et grâce à ça, vous allez pouvoir calculer des valeurs critiques à l'aide de mini-tables et ça vous donnera des valeurs critiques exactes, pas des valeurs arrondies comme ce que vous lisez dans la table et puis ça vous permet de trouver une valeur critique pour vraiment n'importe quel seuil parce que bon, la table, elle est quand même assez restreinte, elle vous propose quelques seuils mais vous n'avez pas beaucoup de choix. Voilà, donc la première lecture, la première méthode de lecture de table, donc vous faites votre lecture de table et vous stockez la valeur de C et on va voir avec mini-tables comment procéder. Donc dans votre feuille de travail mini-tables, vous préparez une colonne avec des seuils alpha dont vous mettez 5%, 1%, etc. Vous pouvez mettre tous les seuils que vous voulez, aller jusqu'à 10-4, 10-5, mettez donc 10-4 et aussi 2 fois 10-4. Vous allez voir se passer, on verra tout à l'heure un phénomène intéressant qui se passe avec le 2, 10-4. Alors, ensuite, une fois que vous avez stocké votre colonne avec les seuils alpha, pour avoir les probes accumulées, vous appliquez la formule précédente. La probes accumulée est donnée par 1-alpha sur 2, donc vous avez dans calque calculatrice et puis vous composez la formule toute simple, 1-, donc là vous mettez la colonne qui contient les seuils alpha et vous divisez par 2. ça, ça vous fait les probes accumulées et après, pour déduire les valeurs critiques à partir des probes accumulées, donc pour le passage entre ces deux colonnes, donc le passage de la colonne 19 à la colonne 20, c'est une petite formule à coder, c'est juste la formule 1-alpha sur 2 à coder dans la fenêtre de calque calculatrice et pour passer entre la colonne 20 et la colonne 21, vous avez la recette Minitab juste au-dessus, donc une manip qu'on avait déjà pour la loi normale, pour la loi de Fischer, pour la loi de Student, voilà, donc au début de la fenêtre de dialogue, vous avez le choix entre plusieurs points, il faut bien sélectionner ici le point proba cumulé inverse, là ça c'est le point délicat, on en avait déjà parlé pour les lois de Fischer, qui 2, loi normale, bon alors la nouveauté c'est dans le catalogue des lois de probabilité, bien trouver la loi de Student, parce qu'ils n'ont pas été fichus d'écrire Student en entier, ils mettent juste un petit t, donc il faut être prévenu que ça symbolise la loi de Student, c'est comme pour la loi de Fischer, au lieu d'écrire Fischer en entier, ils mettent un F, c'est un peu gênant, voilà, et donc là vous avez les valeurs critiques vraiment, pour tous les seuils que vous voulez, voilà, et la troisième méthode, de la méthode graphique, justement ça consiste à faire dessiner par Minitab, le dessin que j'avais fait là, voilà, alors pareil, je vous ai donné la recette Minitab, voilà, elle est donnée, mais pareil, c'est une manip qu'on avait déjà rencontrée dans les TD précédents pour d'autres lois, pour la loi normale, on avait exactement la même manip dans le TD3, donc c'est juste dans le catalogue des lois de distribution, des lois de probabilité, il faut bien sélectionner le petit t qui symbolise la loi de student, donc je vous laisse faire les manip et vous obtenez un dessin de ce genre, donc votre valeur critique, vous avez juste à la lire en bas, là, ici, voilà, ok, donc là, avec ça, votre schéma de distribution, maintenant, il est bien connu de façon complète, voilà, le schéma qu'on avait tracé au début, maintenant, vous le connaissez complètement, voilà, pour n'importe quel seuil, vous pouvez vous donner n'importe quel seuil, vous arrivez à dessiner le schéma de discussion relatif à ce seuil, vous avez la valeur critique, d'accord, donc il aurait fallu faire ça au tout début, avant même de commencer à faire les calculs sur l'échantillon, c'est vraiment la première chose à faire parce que c'est très généraliste, comme je le disais tout à l'heure, ça reste valable, si maintenant, vous voulez reprendre le même, procéder à ce test d'indépendance ou plutôt test de non-dépendance linéaire, si vous voulez répéter ce test sur 50 échantillons, 300 échantillons, 2000 échantillons, le test, le schéma, il est dessiné une fois pour toutes, après vous rentabilisez les valables pour tous les échantillons, il faut avoir bien ça en tête, que la valeur critique, elle ne dépend pas de l'échantillon, elle dépend du seuil, mais ne dépend pas de l'échantillon, voilà, donc maintenant, maintenant seulement on commence à regarder ce qui se passe sur notre échantillon, donc c'est seulement maintenant qu'il faudrait en fait, pour être rigoureux, c'est seulement maintenant qu'il faudrait commencer les calculs, donc on va déterminer la valeur observée de la statistique garantée pour voir dans quelle zone on tombe, est-ce qu'on tombe en zone de rejet ou en zone d'acceptation, voilà, donc cette formule là, vous l'aviez dans le cours, puis maintenant, vous pouvez calculer ce petit t, vous avez tout ce qu'il faut, le coefficient de corrélation linéaire, on l'avait obtenu, 1 moins r carré, on l'avait aussi, ici n moins 2, donc c'est 17, en dessous de la racine, oui, alors la racine, en minitab, ça s'écrit SQRT, voilà, donc la formule dont vous avez besoin pour coder vos racines dans le cadre de la manip calque calculatrice, SQRT, et puis comme tout à l'heure pour la fonction somme, il ne faut pas oublier les parenthèses, chaque fois que vous avez une fonction minitab, il faut la sortir d'une paire de parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, vous mettez la colonne sur laquelle vous voulez faire agir cette fonction, voilà, donc SQRT de 17, ou bien SQRT de 1 moins r carré, je vous laisse garnir ce qu'il faut à l'intérieur de cette formule, voilà, donc vous allez trouver un petit t de l'ordre de 4,72, donc mettons au seuil 5%, là vous avez une valeur critique de l'ordre de 2,10, donc on tombe en plein dans la zone de rejet, regardez sur le schéma, donc si vous rejetez à 0, ça veut dire qu'il y a une dépendance linéaire entre X et Y, voilà, donc là, bon, on l'avait senti, on l'avait flairé sur le schéma, le nuage de points qu'on avait dessiné au tout début, mais bon, ça c'était pas une méthode rigoureuse, en maths, dire je vois sur le dessin qu'il y a ceci, cela, c'est pas rigoureux, après il faut le faire proprement avec un test, voilà, donc si on avait senti empiriquement, parce que sur le nuage de points on voyait quand même se dégager la direction d'une droite, et bien voilà, maintenant c'est confirmé rigoureusement à l'aide de notre test, il y a bien une dépendance linéaire entre X et Y, alors après la deuxième étape, c'est essayer de mesurer l'importance de cette dépendance linéaire, donc ça aussi, on l'avait fait avant, c'était avec le coefficient R carré, le 56 ou 57%, voilà, ça permettait de mesurer cette dépendance linéaire, quelle importance elle avait, donc voilà, si on voulait vraiment reconstituer le cheminement logique, la chronologie rigoureuse, il faudrait commencer par ce qu'on vient de faire, le test de non-dépendance linéaire, qui en fait nous dit qu'on a dépendance linéaire puisqu'on rejette A0, et puis ensuite l'interprétation du coefficient de détermination R carré qui permet de mesurer numériquement l'importance de cette dépendance linéaire. Voilà, donc déjà au seuil 5%, vous avez ce résultat important, et puis, comme toujours, en stats, chaque fois que vous avez une décision, elle est toujours entachée d'un risque d'erreur. Alors, la situation ici où on rejette A0, c'est particulièrement intéressant parce que là, le risque d'erreur, c'est le risque d'erreur de première espèce, il est très simple, il est majoré par le seuil alpha, donc ici 5%, donc votre affirmation, j'ai une dépendance linéaire entre X et Y, vous voyez que vous pouvez lui faire confiance à 95%, puisqu'il y a un risque d'erreur majoré par 5%. Voilà, donc c'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux, et c'est justement pour ça que je vous avais demandé de calculer d'autres valeurs critiques pour des seuils plus petits. Voilà, et justement, au seuil de 10-4, là, vous trouvez une valeur critique de l'ordre de 4,71, donc vous avez du 4,71 au niveau de la valeur critique, du 4,72 au niveau de la valeur observée, petit t, donc c'est très proche, très tangent, mais n'empêche que t, il est encore supérieur à c, donc t est encore dans la zone de rejet. Voilà, donc vous conservez votre conclusion de dépendance linéaire, là, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, par contre, l'intérêt d'avoir diminué le seuil, c'est que ça vous donne une estimation plus fine du risque d'erreur. On est en situation de rejet, donc le risque d'erreur est majoré par le seuil alpha, et ici, le seuil alpha, ce n'est plus 5%, c'est quelque chose de beaucoup plus petit, c'est du 2,10-4, donc le risque d'erreur, tout à l'heure, on le majorait par 5 pour cent, en fait, il est beaucoup plus petit que ça. Donc, votre conclusion, votre affirmation, il y a une dépendance linéaire entre X et Y, eh bien, vous pouvez lui faire confiance, non pas à 95%, comme on croyait tout à l'heure, mais à 99,98%, ce qui est beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'est à retenir, pour n'importe quel test, quand vous avez une conclusion de rejet, ça peut être intéressant de diminuer le seuil pour voir jusqu'où vous pouvez aller en diminuant le seuil, jusqu'où vous pouvez aller en conservant votre conclusion de rejet. Et comme ça, ça vous permet de vraiment bien affiner la confiance que vous pouvez accorder à votre affirmation. Voilà, donc là, on a dit le maximum sur la méthode de comparaison entre valeur critique et valeur observée. Et puis, comme toujours, comme pour tous les tests, il y a une autre méthode qui fonctionne en parallèle, c'est la méthode de P-valeur. Donc, elle fonctionne en parallèle et puis à la fin, les deux méthodes, valeur critique et P-valeur, évidemment que les deux méthodes doivent converger et vous donner la même conclusion. Donc, on est habitué à cette sorte d'embranchement de méthodes différentes qui fonctionnent en parallèle et puis elles se rejoignent à la fin. Déjà, pour tous les tests, vous avez ça. Souvenez-vous déjà, rien qu'avec le test des signes à la première séance, on avait déjà ça. Voilà, donc on va faire cette méthode. Maintenant, la méthode de P-valeur et donc, vous vous souvenez la définition de P-valeur que je vous avais donnée au premier cours. La P-valeur, c'est quoi ? C'est la probabilité d'observer une valeur pire que celle que vous avez vue. Donc, la valeur que vous avez vue, c'est votre T, le 4.72. Donc, de nouveau, vous faites un schéma, un axe représentant toutes les valeurs possibles pour T, toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Et puis là-dessus, vous allez dessiner avec des couleurs différentes non plus les zones d'acceptation et les zones de rejet comme on avait dans la méthode précédente, mais la zone des valeurs pires que T et la zone des valeurs meilleures que T. Alors, partant de T, qu'est-ce qu'on a comme valeur pire que T ? Bon, alors, partant de T, il ne faudrait pas se dépasser vers la gauche et puis aller vers 0 parce que 0, tout à l'heure, la zone autour de 0, on avait vu en cours que c'est la zone des bonnes valeurs. Voilà, donc ici, partant de T, eh bien, il faut se déplacer dans l'autre sens en allant vers les grandes valeurs du côté de plus l'infini, puis vous rajoutez l'intervalle symétrique et comme ça, on bouge, vous avez visualisé les valeurs pires que T. Et une fois que vous avez ce dessin sous les yeux, vous pouvez reconstruire la formule de P-valeurs, c'est la probabilité des valeurs supérieures à petit T et la probabilité des valeurs inférieures à moins T. Puis comme il y a une symétrie, en fait, et vous pouvez conserver seulement le premier terme. Une égalité stricte ou large, on s'en fiche. On travaille avec une loi à densité, donc une égalité stricte ou large, ça revient au même, mais après, ne prenez pas des mauvaises habitudes, il ne faudrait pas dire ça quand vous travaillez avec une loi discrète. Et ça, en passant à l'événement contraire, ça vous permet de faire apparaître une probabilité cumulée. Déjà tout à l'heure pour le calcul de la valeur critique, on avait vu qu'il fallait absolument faire apparaître une probe accumulée, une fonction de répartition, sinon Minitab, il ne sera pas en mesure de faire des calculs. Voilà, et bien là aussi, faites la synthèse avec les TD, les autres TD qu'on a vus depuis le début du semestre. Dans le TD numéro 3 avec la loi normale, on avait aussi une formule de P-valeur qui a été donnée exactement par la même formule. et puis quand on demandait une formule de P-valeur dans le cadre d'une loi de Fischer ou bien une loi du QI2, et bien la formule, c'était 1 moins la probe accumulée, il y avait juste le terme 2 qui est à retirer. Donc, il y a vraiment beaucoup de parenté, beaucoup de ressemblances. Alors, une P-valeur, on a déjà rencontré ça dans d'autres contextes avec d'autres lois et je vous avais déjà dit, comme pour la valeur critique, il y a trois méthodes à maîtriser, la lecture de table, la méthode calculatoire de Minitab et la méthode graphique de Minitab. Alors, la lecture de table, donc on s'entend bien, ce n'est pas la table de Sudène que vous avez dans votre polycope. La table de Sudène de votre polycope, elle vous donne des valeurs critiques. Là, on n'est plus du tout dans le cadre des valeurs critiques. Ce qu'il vous faudrait, c'est une table qui donne des probas cumulés pour la loi de Sudène. Dans votre polycope, vous avez une table qui vous donne des probas cumulés pour la loi normale. Eh bien, il vous faudrait la même chose pour des lois de Sudène. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le polycope, mais ça existe. Si vous regardez sur Moodle, le sujet d'anale, je crois que c'est le sujet de décembre 2017. Enfin, vous êtes en train de faire vos sujets d'anale sur Moodle, vous avez déjà tous fait. Donc, vous avez vu, il y a un sujet d'anale probas cumulés pour la loi de Sudène et on vous fournit dans l'énoncé une table avec des probas cumulés. il faut juste aller chercher la bonne probas cumulés. Vous faites 1 moins la probas cumulés, vous multipliez par 2 avec votre calculette et c'est bon. La valeur, la p-valeur, vous l'avez. D'accord ? Donc, c'est la lecture de table. Donc, ici, dans l'exemple de cet exercice sur le taux de cholestérol, effectivement, je ne vous ai pas apporté cette table, mais vous avez d'autres exercices sur Moodle où vous êtes totalement bien équipés avec la table qu'il faut. Alors, pour la méthode calculatoire, eh bien, justement, avec la formule qu'on vient de mettre en œuvre, il faudra la probe cumulée et puis après, il y aura juste une petite opération arithmétique simple à achever pour obtenir la p-valeur. Voilà. Donc, si vous avez fait vos calculs par Minita, vous avez une colonne avec le petit t observé pour votre test d'indépendance, le 4.72, il est là. Voilà. Donc, à partir de là, comment obtenir la probe cumulée ? D'accord. Eh bien, retournez voir comment on faisait dans le TD3 cette étape-là quand on faisait la même chose avec la loi normale. Bon, il faut prendre... Il faut légèrement modifier la recette Minitab que vous aviez tout à l'heure pour le calcul de la méthode calculatoire pour la valeur critique. le début, ça démarre. Pareil. alors attention, au début de la fenêtre de dialogue, là où ça change, c'est ici, au niveau du... Il y a trois boutons. Donc, tout à l'heure, pour la valeur critique, on prenait le bouton proba cumulé inverse. Maintenant, pour le calcul de p-valeur, il faudra cliquer le bouton proba cumulé tout court. Voilà. Et puis, donc, en colonne d'entrée, vous mettez la colonne où vous avez stocké le petit t du test d'indépendance à le cas de 72. Et en colonne de stockage, maintenant, vous mettez votre colonne des proba cumulés. Voilà. Donc, je vous laisse faire cette manip. Voilà. Donc, ça vous donne la proba cumulée. Et puis ici, pour obtenir la p-valeur, eh bien, c'est la formule en rouge qu'on avait ici. Donc là, vous allez juste dans calc calculatrice. et puis, vous codez deux fois. Bon, alors là, il faudra mettre une petite étoile. Fois. Et puis, vous ouvrez une parenthèse. Un moins la probe accumulée. Voilà. Regardez, ça vous donne. On avait une p-valeur dans un affichage Minitab pour la corrélation tout à l'heure. Une p-valeur, donc Minitab me disait qu'elle était nulle. Bon, en fait, vous voyez, elle n'est pas nulle. Elle est petite. Elle est de l'ordre de 10 moins 4. Donc, effectivement, Minitab, en arrondissant un 3 décimal, il avait l'impression qu'elle était égale à zéro. Bon, maintenant, on a fait beaucoup mieux, beaucoup plus précis. Elle n'est pas égale à zéro. Elle est égale à l'ordre de 1,9 10 moins 4. Voilà. Alors, sinon, la méthode graphique de Minitab. Bon, alors, pareil, vous reprenez la méthode graphique qu'on avait tout à l'heure. Il y a quelques petites options à rectifier. Mais bon, on avait déjà fait ça avec d'autres lois. Donc, attendez, je reprends la manip graphique de Minitab. Quand on voulait faire le dessin, voilà, ici, dans le dessin, voilà, donc ça, c'était la manip Minitab, la recette Minitab pour avoir le graphique avec la valeur critique. Bon, alors, le début, ça va être pareil. Voilà. Donc, vous allez dans l'onglet R ombré. Voilà, donc, la modification, elle va être ici. Donc là, quand on voulait un dessin avec la... valeur critique, on cliquait le premier bouton, le bouton probabilité, parce que ce qu'on fournissait à Minitab, c'était un seuil alpha, alpha, c'est 5%, c'est une probabilité. Donc là, il faudra cliquer, il y a un deuxième bouton qui s'appelle valeur de X. Donc, X, c'est un nom générique pour la variable aléatoire qu'on est en train de traiter. Donc, à la place de X, il faudrait penser T. C'est ça, la variable aléatoire, la statistique qu'on est en train de fonctionner. Voilà, donc vous cliquez le deuxième bouton qui s'appelle valeur de X et puis, du coup, la petite fenêtre en bas, dans la fenêtre de dialogue, vous avez un petit cadre qui s'appellera non plus probabilité, mais valeur. Alors là, vous mettez votre valeur observée, la valeur pour petit T, le 4,72, vous le mettez ici. Sinon, regardez dans le TD3 comment on faisait si vous avez bien pratiqué ces mani, sur la loi normale, sur la loi de Fischer et la loi du QI2, vous n'êtes pas gênés. Voilà, donc vous avez ce que ça donne, donc en gros, ça représente le schéma qui est ici. Voilà, donc là, sur le dessin, je devrais rajouter la courbe représentative de la fonction densité pour la loi de Studen, et donc la probabilité des deux intervalles en rouge, ça s'interpréterait comme une surface entre la courbe et l'axe des abscisses, la surface au-dessus des intervalles en rouge, sauf qu'à cet endroit-là, la courbe est tellement proche de l'axe des abscisses que là, sur le schéma de Minitab, on n'y voit pas grand-chose, mais quand même, au-dessus de la courbe, Minitab, il a indiqué la surface correspondante, voilà, et donc pour avoir la P-valeur, il faudrait additionner la surface qui est là, avec la surface ici donnée à gauche, vous faites la somme, et contrôlez, si vous tombez bien sur la même formule, du 1,910-4, je vous laisse contrôler, et voilà, et puis maintenant, on peut faire notre discussion, donc dans la méthode précédente, valeur critique, valeur observée, donc on prenait la valeur observée, le petit y, et on le comparait à la valeur critique, est-ce qu'il était supérieur ou inférieur à la valeur critique, et là, en fait, avec la méthode de P-valeur, on la compare au seuil, donc bien voir la différence de nature dans la méthode précédente, la valeur critique, elle ne dépendait pas de l'échantillon, mais elle dépendait du seuil, la P-valeur, on vient le calculer ici, la P-valeur, là, elle dépend de l'échantillon, on est parti du cas de 72, calculé sur l'échantillon, donc la P-valeur dépend de l'échantillon, mais elle ne dépend pas du seuil, voilà, donc maintenant, vous la comparez au seuil, donc au début, quand on démarre avec le seuil 5%, bon, clairement, la P-valeur est plus petite que le seuil, donc on rejette H0, donc on sait déjà qu'on a une dépendance linéaire, avec un risque d'erreur de 5%, justement, là, on voudrait un petit peu améliorer, donc diminuer votre seuil avec le seuil de 10-4, regardez, vous avez votre P-valeur qui est encore plus petite que le seuil, donc H0 rejeté, avec un risque très petit, de l'ordre de 2-10-4, donc vous pouvez accorder une confiance très grande à votre affirmation, il y a une dépendance linéaire entre X et Y, par contre, si vous diminuez encore plus alpha, vous prenez alpha égale 10-4, donc là, ça ne marche plus, la P-valeur devient plus grande que le seuil, et là, vous acceptez H0, mais ça n'a aucune valeur, les conclusions où on accepte H0, c'est, on ne sait pas trop où on met les pieds, parce que là, vous avez un risque d'erreur de 2e espèce qui est très très délicat à évaluer, qui peut être très gros, voilà, c'est pas juste majorer le risque par le seuil alpha, très souvent, on accepte H0, et puis on a quoi, seulement 20% de probabilité d'avoir raison, on va vraiment pas très loin, les conclusions, vous acceptez H0, ça ne vous apporte pas grand-chose. En statistique, ce qui est vraiment précieux, c'est quand on arrive à mettre en place une méthode qui vous donne une conclusion de rejet, là, c'est vraiment préférable. Voilà, donc ça, ça termine notre test d'indépendance très mal nommé, qu'il faudrait plutôt appeler, pardon, excusez-moi, qu'il faudrait plutôt appeler test d'absence de dépendance linéaire, et comme nous, on a rejeté H0, donc on rejette l'absence linéaire, c'est-à-dire qu'on a présence de dépendance linéaire. Voilà, donc notre conclusion à ce stade, c'est qu'il y a une dépendance linéaire entre X et Y. Voilà, on ne peut pas le lier, il y a vraiment une dépendance linéaire, et ensuite, dans un deuxième temps, on essaye numériquement d'évaluer, d'estimer l'importance de cette dépendance linéaire, et ça, donc vous le faites avec le pourcentage R carré, le 56, 56, 57% qu'on avait déjà calculé précédemment, donc il faudrait remettre les choses dans l'ordre. Voilà, donc ensuite, et bien voilà, donc toujours aucune originalité, je prends juste le PDF de cours et puis on le suit pas à pas, donc on a vu ce test d'indépendance, valable uniquement en plan expérimental 1, et puis ensuite, dans le PDF de cours, on s'intéressait à la notion de droite de régression, alors là, c'est bon, c'est valable dans tous les cas, plan expérimental 1 ou plan expérimental 2, voilà, voilà, donc on essaye sur le nuage de points, donc on avait un nuage de points un peu de ce style-là, on avait vu se dégager vaguement la direction d'une droite, bon, maintenant, quelle droite choisir, il y avait du flou, on peut un peu pivoter la droite, on ne sait pas laquelle est la meilleure, donc on avait vu en cours, on va privilégier la droite qui permet de minimiser les écarts verticaux. Donc le point en bleu, c'est le point qui provient des mesures expérimentales, vous savez, le nuage de points, on avait 19 points, donc là, au lieu de dessiner tous les 19 points pour ne pas encombrer le dessin, j'en ai mis qu'un seul, donc le point correspondant à l'individu numéro I, donc avec son abscisse XI et son ordonnée YI, donc tous les deux mesurés dans une expérience, c'est les valeurs qui vous sont fournies par l'énoncé. Voilà, donc si vraiment le taux de cholestérol était donné exactement par la formule A plus B, X pour un âge XI, on devrait avoir comme taux de cholestérol et bien l'ordonnée du point en rouge ici A plus B, XI. Alors bon, bien sûr, il y a une différence entre la réalité en bleu et le modèle expéré en rouge, donc l'écart entre les deux, c'est la hauteur du segment vertical en vert. Voilà, et donc on fait la somme de toutes ces erreurs, là j'avais représenté sur le schéma seulement l'erreur associée à l'individu numéro I, donc il faudrait faire la somme de toutes les erreurs au carré, parce que comme toujours, comme pour la variance, les calculs se passent mieux si on travaille avec les carrés, et donc il faudrait rendre cette erreur globale, avec le sigma, vous avez un gros terme d'erreur à l'échelle de tout le nuage de points, et donc, si on avait eu le temps en cours de travailler avec les fonctions de deux variables A et B, calculer les dérivés partiels, et rechercher la valeur minimale, donc on aurait vu qu'il faut prendre comme valeur de A et B, valeurs A chapeau et B chapeau, pour obtenir, pour rendre minimale ces écarts verticaux. Voilà, donc regardez les formules pour B chapeau et A chapeau, vous pouvez le calculer sans problème, vous avez tout sous la main, le coefficient de corrélation linéaire, les écarts types, les moyennes, vous avez tout, donc vous pouvez le faire sans problème. Voilà, donc ça, vous y allez, il y a un point d'interrogation, donc on peut dire qu'il y a une partie calculatoire à réaliser par vous-même, alors le point moyen, je vous rappelle, c'est le point qui a pour coordonner la moyenne des x et la moyenne des y, et ce point est toujours situé sur la droite de régression, donc la droite avec les coefficients à chapeau B chapeau B chapeau. Voilà, donc c'est-à-dire que les coordonnées de ce point vérifient l'équation de cette droite, donc on aura toujours Y bar égale à chapeau plus B chapeau X bar et donc en passant le terme B chapeau X bar de l'autre côté, ça vous permet de retrouver la formule qui vous donne A chapeau, c'est une petite astuce avec ce point moyen pour vous aider à retrouver la formule si vous avez un doute, vous ne savez plus que c'est un signe, si c'est un signe plus, ou un signe moins avec cette astuce, vous pouvez le retrouver. Voilà, donc vous pouvez calculer tout ça sans problème. Voilà, donc parmi toutes les droites de la forme A plus BX, donc en coefficient A et B, on aurait pu en dessiner pas mal, des droites comme ça qui semblent se poser sur le nuage de points et pourtant, si on veut rendre minimale les écarts verticaux, il n'y en a qu'une seule qui coïncide, c'est l'équation où vous prenez pour A et B pas n'importe quoi comme coefficient, mais les coefficients A chapeau et B chapeau que vous venez de trouver. Voilà, donc malgré tout, le terme d'erreur reste quand même. donc vous avez l'erreur entre le point, l'erreur, donc c'est la différence entre l'ordonnée du point en bleu et l'ordonnée du point en rouge, c'est la longueur du segment vertical en vert. Le point en bleu, ça représente la réalité, les mesures, les valeurs que vous avez mesurées dans votre expérience et donc en rouge, c'est les valeurs idéales lorsqu'on prend ses rêves pour des réalités et qu'on s'imagine que Y pourrait être, le taux de cholestérol pourrait être donné entièrement par cette formule affine linéaire avec les coefficients A chapeau et B chapeau. Même en prenant comme coefficient les A chapeau et B chapeau, il reste toujours un terme d'erreur. Alors, l'ordonnée du point en rouge, c'est le taux de cholestérol qu'on devrait obtenir si vraiment la droite de régression représentait exactement le taux de cholestérol en fonction de l'âge. Voilà, donc pour l'âge XI, on devrait avoir un taux de cholestérol de la forme A chapeau plus B chapeau XI. Donc, c'est ça que je note YI chapeau, l'ordonnée du point en rouge. Et le terme d'erreur, eh bien, c'est la différence entre l'ordonnée en bleu et l'ordonnée en rouge. Voilà, et vous pouvez calculer tout ça. Voilà, donc cette différence, on l'appelle résidu, il ne faut pas dire résidu tout court, c'est le résidu de la régression pour ne pas confondre avec le résidu d'ANOVA. À partir de maintenant, vous avez deux notions de résidu, le résidu ANOVA et le résidu de la régression. Donc, pour ne pas les confondre, il faut toujours bien préciser. Voilà, donc vous y allez. Voilà, des petits calculs par Minitab. Les YI chapeau, vous pouvez les calculer toutes les 19 d'un seul coup. Donc, il faut multiplier ici par la colonne où vous aviez stocké les XI, c'était la première colonne sur votre feuille de travail Minitab. Et les résidus, donc il y a 19 résidus, vous pouvez les calculer tous les 19 d'un seul coup. Vous prenez la colonne des YI, c'était le taux de cholestérol stocké dans la deuxième colonne de votre feuille de travail Minitab et vous le retranchez, la colonne des YI chapeau que vous avez obtenu juste avant. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, voilà, vous avez tout ici pour vous corriger. Voilà, vos résidus, résidus de la régression. Voilà, et puis donc, ce que je vous ai dit alors aussi, voilà, donc comment vous pouvez, donc il faut vous entraîner à maintenant à calculer des coefficients de droite de régression. Trop souvent, on voit des gens qui se trompent dans les formules. Elles ne sont pas spécialement compliquées, ces formules, mais il y a très souvent des gens qui ont des problèmes avec ça, qui, voilà, dans le quotient qui mettent des variances alors qu'il faut des écarts-types, qui mettent, je ne sais pas, l'écart-type des X au numérateur et l'écart-type des Y au dénominateur, ça, ça ne va pas du tout. Donc là, si vous avez une hésitation, donc ce que vous pouvez faire, c'est raisonner au niveau des unités de mesure. Voilà, donc avec votre droite de régression, A chapeau plus B chapeau X, ça devrait vous donner un taux de cholestérol. Donc si le taux de cholestérol, je ne sais pas ce que c'est l'unité de mesure, je ne sais pas, c'est peut-être des milligrammes par litre de sang, mettons. Et pour les âges, l'unité de mesure, c'est les années. Oui, c'est ça, c'est les années. Voilà, donc quand vous multipliez votre B chapeau par des années, il faut que ça vous donne quelque chose qui se mesure en milligrammes par litre de sang. Voilà, donc regardez justement dans votre caution, là, ici. Bon, le R de XY, lui, il n'a aucun ordre de grandeur, aucune unité de mesure. Mais le S de Y, un écart-type des Y, il a quoi comme mesure ? Il a la mesure des taux de cholestérol, donc son unité de mesure, c'est du milligramme par litre de sang. Puis, au dénominateur, l'unité de mesure pour l'écart-type des X, c'est des années, de nouveau, comme pour l'âge X. Donc, quand vous faites B chapeau fois X, vous avez ce quotient ici multiplié par X. Voilà, donc au niveau des unités de mesure, il y a une simplification entre l'unité de mesure de X et l'unité de mesure de l'écart-type des X là au dénominateur. Donc, finalement, il vous reste quoi comme unité de mesure ? Eh bien, juste l'unité de mesure du numérateur l'écart-type des Y, c'est-à-dire des milligrammes par litre de sang. D'accord ? Voilà, donc si vous faites ce raisonnement-là, vous ne pouvez pas vous tromper et ça vous permet de retrouver, si vous avez une hésitation, ça vous permet de retrouver qu'au dénominateur, il faut mettre l'écart-type des X et pas autre chose. Voilà, donc, voilà, donc vous calculez vos, voilà, vous calculez tout ce qu'il faut. Voilà, donc il vous faut, maintenant, il faut vous entraîner sur ces formules. Trop souvent, on voit chaque année des gens qui ont des erreurs à ce niveau-là, alors que franchement, une question où on vous demande des coefficients de la droite de régression, normalement, ça devrait être une question cadeau. Ça devrait être des points assurés. Donc, il faut vous entraîner et vous avez une manif minitab pour vous corriger. Donc, je vous mets là sa recette minitab écrite en bleu. Alors, dans le cadre d'affichage de minitab, vous verrez s'afficher d'abord des affichages numériques avec tout un tableau de nombre, on ne voit pas trop ce que c'est. On va l'interpréter tout à l'heure dans le TD9. Et donc, voilà, par contre, le schéma graphique, là, vous pouvez l'interpréter. Donc, vous reconnaissez votre nuage de points, la droite de régression, corrigée ici. Donc là, vous avez A chapeau, B chapeau, vous pouvez corriger vos coefficients de la droite de régression à ce niveau-là. Et dans le petit cadre à côté, bon, le R carré ajusté, là, c'est, vous laissez tomber, c'est carrément hors programme en L3. Par contre, le R carré, 56,8%, ça c'est bon, on le retrouve, on sait très bien ce que c'est. Et puis, le petit S, sur la première ligne, bon, pour l'instant, on ne voit pas ce que c'est, mais voilà, donc une manipulita pour corriger votre équation de la droite de régression. Voilà, et puis donc, justement, à propos de ce pourcentage, 56,8%, on l'a bien dit tout à l'heure, ce n'est pas très fort si on avait un pourcentage mesurant l'influence linéaire en X, un pourcentage, je ne sais pas, de l'ordre de 80%, ça serait quand même mieux. Donc, c'est dans ce but qu'on peut vous demander de pratiquer un changement de variable. Voilà, donc ici, ce qu'on va faire, c'est un changement de variable qui porte sur la réponse Y. Le facteur X, il va rester identique. Donc, vous allez démarrer une nouvelle feuille de travail. Donc là, vous avez une première feuille de travail où vous aviez au démarrage la colonne des X, les âges, la colonne des Y, le taux de cholestérol. Et vous avez fait plein de calculs à partir de ces données. Donc, vous les conservez dans la feuille de travail numéro 1. Au tédé prochain, quand on fera les intervalles de confiance, au début, on commence à travailler avec le taux de cholestérol tel qu'il est donné dans l'énoncé. Alors, vous reprendrez cette feuille de travail numéro 1 pour compléter vos calculs. Et en parallèle, vous démarrez une deuxième feuille de travail mini-tab où vous allez remplacer le taux de cholestérol Y par le log de Y. Voilà. Donc, vous faites un copier-coller des deux premières colonnes, C1 et C2, que vous aviez saisies tout à l'heure dans la feuille de travail numéro 1. Là, vous les copiez dans la feuille de travail numéro 2. Et puis, pour obtenir les logarithmes du taux de cholestérol, vous allez, bon, vous savez faire ça dans mini-tab. Vous allez dans calc-calculatrice. Voilà, c'est exprimé juste au-dessus. Vous avez la fonction logarithme à effectuer. Donc, dans le cadre de la fenêtre calc-calculatrice, vous écrivez la formule log de C2. Voilà. Donc, ça, ça va être votre nouveau Y. Alors ensuite, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vous invite à tuer la colonne des Y. Bon, elle n'est pas perdue dans la feuille de travail numéro 1. Là, bien sûr, que vous la conservez. Là, ici, on est dans la feuille de travail numéro 2. Voilà, donc vous avez des nouvelles, des nouveaux YI donnés dans cette colonne. Et puis, excellent entraînement. il faut reconnaître, il faut recommencer les nouvelles valeurs pour les moyennes, écart-type, variance. Au niveau de X, ça ne change pas, mais au niveau d'Y, ça change. Donc, il faut les recalculer. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Les B chapeau, A chapeau, il faut les calculer. D'accord ? Tout ce qu'on a calculé, toutes les formules où vous voyez des YI qui apparaissaient dans la formule, et bien maintenant, il faut tout reprendre dans les calculs de ces formules-là puisqu'on a changé les valeurs des YI. Voilà, donc tout ça, c'est à refaire. Donc, vous avez de quoi vous corriger. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, la manip, au tout début, je vous avais indiqué que vous avez une manip mini-table qui vous donne d'un seul coup les six statistiques élémentaires, moyennes, écart-type, variance pour les X et pour les Y. Donc, vous la recommencez avec les deux nouvelles colonnes. Vous avez les nouveaux produits, X, Y, vous en avez besoin, vous le savez, pour calculer le coefficient de corrélation linéaire. Donc, toujours avec la même formule, la formule qu'on avait vue en cours pour le coefficient de corrélation linéaire. on vient de calculer les produits. Voilà, donc, partout, vous avez des Y. Maintenant, il faut penser que Y, ça n'est plus le taux de cholestérol, mais le log du taux de cholestérol. Mais sinon, les formules restent les mêmes. Voilà. Donc, avec cette formule-là, calculez votre nouveau coefficient de corrélation linéaire. Vous l'avez ici. Le nouveau R carré, le pourcentage qui mesure l'influence linéaire en X. c'est du 61%. Donc, par rapport au 56% de tout à l'heure, on a gagné 5%. Voilà, vous recalculez tout. Vous faites votre test d'indépendance. Le calcul de la P-valeur. Alors, pour le test d'indépendance, le schéma de discussion, vous pouvez le récupérer. Parce que la valeur critique, elle dépendait de quoi ? Elle dépendait du seuil. Elle dépendait de l'effectif N qui n'a pas changé. On a toujours un échantillon de taille 19. Voilà. Mais la valeur critique, elle ne dépendait pas de l'échantillon. Donc, le fait d'avoir des nouvelles valeurs de Y, ça ne va pas modifier votre valeur critique. Par contre, la P-valeur, elle, ça va être modifié. Et donc, on a vu tout à l'heure que la P-valeur, c'est 2 fois 1 moins la probacumulée. Voilà. Donc, il faut calculer cette probacumulée ici. On a les mêmes manips que tout à l'heure. Et vous en déduisez la P-valeur. Alors, dans le premier PDF que j'avais mis sur Moodle, il y avait une coquille à ce niveau-là. Il y a un de vos camarades qui me l'a signalé. Donc là, maintenant, c'est rectifié. Donc, il y a d'autres problèmes. Pareil, vous me le dites et je rectifie. Voilà. Les coefficients à la droite de régression, nouveau B-chapeau, nouveau H-chapeau. Et les nouveaux résidus. Voilà, je vous laisse tout préparer. Et après, vous gardez bien précieusement cette feuille de travail numéro 2 avec le log du taux de cholestérol parce qu'on va la retrouver dans le TD suivant avec les intervalles de confiance.